La montée entre les valets et Champé, elle n'est pas très longue, 12 km, mais elle est très technique et très difficile. En collaboration avec YAM, avec Michel Teta et toute son équipe, on se retrouve cette année pour la deuxième YAM Champé Challenge, qui aura lieu le 20 août. La montée est quand même assez difficile, mais elle est courte. Donc tout le monde peut s'inscrire. La montée n'est pas très régulière, il y a des paliers. Le pourcentage moyen, c'est entre 8 et 10 %. Et ici, on attaque vraiment les premiers lacets. Les lacets vont vraiment s'enchaîner, donc je pense que c'est quand même l'endroit le plus dur de la montée avant d'arriver sur un final un peu plus roulant. Quand on a la chance d'arriver sur un sommet comme Champé Lac, avec le paysage, le lac et tout ça, c'est vrai que c'est quand même une énorme récompense après le four. C'est vraiment spectaculaire, c'est le premier adjectif que je pouvais trouver, exigeant. Et puis le dernier adjectif, c'est naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada